Tous les mardis entre 21h et 23h, c'est Caliente, ou plutôt Kika Liente, votre émission reggae de référence avec Kika sur Autoradio. Et on se retrouve après cette petite page de pub pour parler maintenant de l'artiste Joshua Malachi Hai, je vous en avais parlé, c'est un artiste local, il navigue entre la Martinique et Bordeaux, je vous en avais parlé il y a deux ans, lors de la sortie de son premier album, un havre de paix, il est avec moi ce soir, bonsoir Joshua Malachi Hai. Bonsoir, bonsoir Bordeaux. Comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien, il fait presque 23h, donc... Eh oui, la fatigue se fait sentir un petit peu dans les studios. On n'a pas eu les consommations, donc... Eh oui, ça fait défaut, ça fait défaut. J'aurais dû ramener une petite bouteille, histoire de mettre la forme. Voilà, mais bon, on va se passer. On en parlera à la direction, on mettra un frigo ici dans les studios pour conserver les bouteilles. Voilà, surtout que j'ai pris l'avion. Le message est passé, eh bien oui, parce que tu es originaire de la Martinique, tu es né dans les années 60, tu es le dernier d'une fratrie de 7 enfants. Ouais, ouais. Donc tu es le... Mais il y en a eu d'autres derrière que je n'ai pas connus, hein ? Ouais, on ne sait pas, hein ? On ne sait pas. Qui c'est ? Tu as grandi dans un cadre où la religion avait une place importante, et c'est naturellement que dans les années 70, tu as adhéré au mouvement Rastafari, d'où tes longues loxes sur lesquelles presque tu t'assois. Oui, 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 exactement. Tu as eu cette culture Rastafari qui a été apportée par les musiciens anglophones venant de ton île voisine La Dominique. J'aurai des questions à te poser là-dessus un peu plus tard. Tu es passionné par les rythmes locaux et caribéens, et tu fais partie de plusieurs formations folkloriques. Oui, exactement. Oui, 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 parce que je suis d'abord avant tout un musicien percussionniste. Ouais, et puis tu es couriste aussi. Oui. Dans des groupes de reggae amateur sur Bordeaux. Oui, non, pas sur Bordeaux, c'est en Martinique. En Martinique, d'accord, local. Oui, local. Avec un K. Tu te lances dans la réalisation sous le label Spiritual Roots, qu'on retrouve, c'est comme ça qu'on te trouve sur les réseaux sociaux. Oui. Spiritual Roots Prod, avec un point derrière Prod. Et puis avec ce label, tu réalises et tu collabores avec David Jno, qui est Rast Jumbo, à K. Rast Jumbo. Très connu. Oui, avec qui tu as sorti deux albums en autoproduction. Oui, oui, c'est mon frère. C'est ton frère. Oui. Frère de cœur. Oui. Et toujours ses messages de paix et d'amour. Oui. Tu es originaire donc d'où exactement, Martinique ? De Shellshare. Shellshare. Eh oui, Shellshare qui est très, très connu par rapport au combat. Oui. Au combat contre l'esclavagisme. Exactement. Victoron. Oui. Monsieur Victoron. Mais bon, nous, malgré tout, chez nous, on considère que c'est d'abord nous-mêmes qu'on s'est libérés. C'est nos ancêtres qui se sont battus. Eh oui, il a aidé. Ça a été juste, de façon administrative, voilà. Ils ont verbalisé, ils ont, comment dire, ils ont fait ça parce que lui, il était un député. Donc, c'est bon, c'est venu par la loi. Mais nous, c'est les vrais combats, ça a été les nègres marrons. Eh oui, eh oui, bien sûr. Oui. La Dominique, elle n'est pas loin de ton île, du coup ? Eh bien, on la voit, on la voit. Quand il fait très beau, on voit l'île. J'allais dire quand il fait beau, ouais, c'est ça. Un petit peu comme aujourd'hui, ici, sur Bordeaux. Exactement. On peut voir loin. Oui, on peut voir Bayonne. Raconte-nous ton attachement à cette île, la Dominique. Eh bien, en fin de compte, ça se fait naturellement pour moi parce que mon père était pêcheur. En fait, il n'était pas que pêcheur, mais ce qu'on appelait chez nous, des gens qui se débrouillent, ils faisaient plein de choses, ils faisaient de la broucherie, pêcheur, marçon. Mais il fallait faire ça parce que ce n'était pas comme maintenant, t'as allé au bureau. Donc, il fallait survivre, il y avait la famille, puis tout le monde était comme ça. Ce n'était pas 8h, 19h. Ah oui, ma mère, elle avait cinq boulots, elle portait le matin, en tout cas le soir. C'était comme ça. Tout le monde était comme ça. Même toujours, j'ai encore des amis qui sont comme ça. C'est comme ça que tu as appris l'anglais ? Plus ou moins. Non, je dis plus ou moins parce qu'en fin de compte, ils parlent très bien le français à la Dominique. Contrairement aux îles françaises où on ne parle pas l'anglais. Il y a eu cette espèce de chape qui a été mise sur nous pour nous empêcher de communiquer. Parce qu'on est très proche des États-Unis. On a aussi le Brésil qui n'est pas loin. On a l'espagnol, l'Amérique latine. On est vraiment très proche et pourtant on ne parle que du français. L'éducation nationale n'a pas voulu qu'on ait l'esprit ouvert. C'est vrai que les anglophones nous ont emporté beaucoup de choses. En fait, on emigrait chez nous. Et puis les échanges par la pêche. Mon père, on a l'air aussi là-bas. Et on parle de créole. Donc on parle en créole. Le créole de la Dominique est similaire à celui de la Martinique ? Pratiquement, oui. D'accord. Donc ça permet les échanges commerciaux facilement. Très bien, en créole. D'accord. Tu parles anglais, donc tu parles français, tu parles créole. Est-ce que tu parles d'une autre langue ? Je parle à Gouine en anglais. D'accord. Mais j'arrive à me faire comprendre. C'est le plus important. Oui. Je parle le russe, l'ukrainien. Ah, tu говорis, je parle tout ce qu'il... Excellent, excellent. Peut-être un jour, on fera une émission en russe. Du coup, tu fais du reggae old school. Parce que, bon, ben voilà, tu es né dans les années 60. Oui, je ne suis pas jeune non plus. On cachera ton âge, à moins que tu veuilles nous le dire ? Oui, on va cacher. J'ai 60 ans. Tu as 60 ans. Le bel âge, tu vois. Et on ne se considère pas vieux non plus à 60 ans. Ah, mais non, regarde. Ah ben ouais, toute la jeunesse que tu as. Oui, parce qu'il faut préciser aux auditeurs que Joshua Malachi est venu avec sa fille. Oui, toujours. Et un ami qui est là dans les studios. Max, voilà, qui patiente depuis un moment pour l'interview. Du coup, on parle du reggae old school. Ce qui te démarque, explique-nous cette volonté de faire ce reggae old school. Pourquoi old school ? Parce que moi, à la base, le reggae que j'ai connu, que mes amis ont emmené pour moi, c'est le Naya Bingui. Oui. Voilà. Donc moi, je suis avant tout Naya Bingui. Oui, oui, oui. Et même en ayant fait cet album avec des musiciens, si on pointe l'oreille, c'est du Naya Bingui. Eh oui, oui, oui. Du coup, tu me fais la transition. Comment tu les choisis, tes musiciens ? C'est des amis pareils. Oui. Parce que moi, je les ai connus, entre autres, David, Razzjumbo, par rapport à un groupe qui venait chez nous. Oui. Le musicien, il est décédé, père à son âme. C'est Jeff Joseph, Max. On a passé de bons moments ensemble et tout. Et donc, ça fait très longtemps qu'on se connaît. D'accord. Très longtemps. Donc, c'est une histoire d'amour aussi avec tous les musiciens. C'est de la famille. C'est de la famille. Et après, petit à petit, il y a les autres qu'on a connus sur les scènes. Parce qu'il y a Dave qui joue à Ticcan Diafacoli, le clavier. Donc, on les a connus au fur et à mesure. Il y a Richacha aussi. Tout ça, c'est des musiciens qu'on a rencontrés au fur et à mesure. Et puis, vous vous croisez sur différents festivals aussi. On se croise. Donc, maintenant, ça fait des années, on se connaît. On se connaît. Oui. Donc, tu les considères comme tes frères de cœur. Voilà. Donc, on a une production. On les appelle naturellement. Bien sûr. Et puis, on va dire que c'est les meilleurs musiciens, Régeman, sur la place de Paris, de France. Oui. Et puis, ils connaissent ta valeur aussi. On reparle de ton papa qui était pécheur, de ton enfance. T'es à son âme. T'es à son âme. Oui. Voilà. C'est toujours pareil avec mes... C'est-à-dire, bon, je faisais de la musique comme beaucoup de mes compatriotes, carnaval, mais toujours les percussions. Et après, quand j'ai rencontré mes amis, on était dans les Nabigui. Pour ceux qui ne le sachent pas, c'est très spirituel, Nabigui. On ne chante pas, chérie, je t'aime. On s'est prêts, sa majesté. C'est beaucoup plus spirituel. C'est les sormes, c'est les prières, c'est... Voilà. Donc, c'est... Certains, ils le mettent dans une catégorie très religieuse, mais bon, c'est spirituel. Oui, c'est très spirituel, Nabigui. C'est un instrument précieux. Donc, c'est les percussions qui sont là, à la base. Et donc, je ne sais même plus ce que je te disais. Par rapport à Nabigui, par rapport aux musiciens et ta volonté de faire de la musique. Voilà. Donc, j'étais déjà dans la musique, mais pas la musique électronique. Oui, la musique digitale de maintenant. La musique digitale. Voilà, on était dans l'original. Oui, vous étiez dans le concret, dans le physique. Voilà, exactement. Le 432 Hertz. Oui, c'est ça. Parce que les tambours, on croira ça. Les tambours, on va à 440. C'est ça. Donc, on est vraiment dans ça. En plus, on se réunissait dans le... On avait une petite rivière. Ils sont là toujours. Parce que moi, Ishguana Congo, pour ceux qui connaissent. Alors, peut-être qu'il y a des Martiniquais qui sont là. Ishguana Congo. Oui, la communauté martiniquaise nous écoute ce soir. Oui, 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 oui. Donc, voilà. Donc, on était... On se réunissait. Au début, on n'était pas nombreux. Après, on va dire la communauté s'est agrandie. Et puis, ça fluctue. Des fois, il y a un peu plus, un peu moins. Ça dépend du bon vouloir des uns des autres. Ils sont libres. Oui, ben oui, c'est ça. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent venir. Ils viennent. Ils ne veulent pas venir. Ils ne viennent pas. Mais moi, des fois, j'y vais. Je n'y vais pas. Mais c'est là qu'on prend le love. Le vrai love. Le partage de la vie. Voilà, voilà. Tu es venu là ce soir pour nous parler de ton second album. Tu as mis deux ans à peu près pour le faire. Tu t'es inspiré du confinement aussi ? Non, pas du tout. Non ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, quand j'écris, j'aime bien être seul. Et donc, le confinement, ça ne t'a pas servi ? Au contraire, j'étais heureux. J'étais heureux. J'ai aimé les livres. Je suis dans mon monde. Et l'album était déjà écrit ? Pratiquement. D'accord. Parce que j'ai même un troisième album qui est pratiquement déjà terminé. Ça, c'est de l'actualité à venir sur Ode Radio. Oui, oui. Mais après, c'est une question de finance. Parce que malgré tout, j'essaie de réaliser un album de qualité. Mais oui, parce que tu t'auto-produis. Oui. Donc, c'est compliqué. Il faut dire que c'est un album qui ne fait qu'avec des musiciens. Il n'y a pas de digital, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de DJ. Non, non, non. C'est que des musiciens. C'est du pur, du pur. À l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne, avec des cuivres, tout. Oui, il est magnifique. Vraiment douze titres. Ton album d'il y a deux ans s'appelait Un Havre de paix. Celui que tu nous présentes ce soir contient douze titres. Tu l'as ramené avec nous en physique. Donc, douze titres que tu as écrits. Il s'appelle Les signes du temps. Pourquoi avoir choisi ce titre pour cet album ? Les signes du temps, c'est... Enfin, moi, j'ai tourné ça différemment. C'est-à-dire, souvent, on pense aux signes du temps de façon négative. Mais moi, je dis, mais c'est une bonne chose, justement, ce qui arrive. Parce que nous, quand on prie, et beaucoup de gens, même dans les autres religions, disent que ton règne vienne. Et quand leur règne vienne, puisqu'on a lu dans les livres de l'Apocalypse, quand on le jour, et tout le monde a peur. Tout le monde a dit, mais au secours. Ça tient à la peur, oui. J'ai dit, mais pourquoi vous avez peur ? Parce que vous vous dites tout le temps que mon règne vienne. C'est ça. Alors, c'est pourquoi juste les signes du temps sont de bonnes choses, tu vois ? Bien sûr, c'est les signes de l'univers aussi. C'est des bonnes choses. Oui, oui. Donc, il y a des changements qui sont là, il y a des changements qui arrivent. C'est plus simplement d'ouvrir les yeux et de voir qu'il y a les bonnes choses qui vont venir. Et au contraire, plus de côté, on pense que c'est mauvais, plus il y a les bonnes choses. Ça nous montre que c'est bon, finalement, bien sûr. Les fruits arrivent. Bien sûr. Le bon arrive et la sélection est en train de se faire. Exactement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est avec la peur qu'ils nous tiennent dans l'esclavage. Donc, il ne faut pas avoir peur. Après, de toute façon, il te dit que les bons comme les mauvais périront. Bien sûr. Tout le monde va au même endroit. Les bons comme les mauvais périront. C'est juste le temps qu'on passe sur Terre qui est différent. Exactement. Donc, voilà, on n'a pas à avoir peur. Oui, on ne sait juste pas quand on s'en ira. Better must come. C'est ça. Better must come. Du coup, c'est une belle pochette. Je suis désolée pour les auditeurs qui s'attendaient à avoir le live ce soir. Je vous la prendrai en photo et je vous la partagerai sur les réseaux. C'est une belle pochette où on te voit. C'est une photo de toi quand tu étais plus jeune ? Non, il y a deux ans, trois ans. Allez, oui, tu étais un petit peu plus jeune. Oui, j'ai la forme un petit peu grisonnante. Oui, mais tu as toujours tes longues locks. Oui, oui, toujours. C'est ce qui fait ton identité aussi. On y voit sur la pochette une chaîne qui est brisée. On y voit la couleur du reggae, des oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux de la Martinique, si j'ose. Explique-nous, qui a fait cette pochette ? Alors, cette pochette-là, elle a été faite par Anne-Sophie Bavant. C'est la... Comment vous voulez dire ? Elle partage la vie de Dave qui est moi. D'accord. Donc, c'est elle qui est graphiste. Elle est graphiste de métier et c'est elle qui a fait tout ton artwork. Ce n'est pas vraiment son métier. D'accord. Mais elle est douée. Elle a donné de son temps et de son énergie pour t'aider. Elle m'a posé, m'a demandé ce que je voulais. Je voulais justement cette chaîne-là qui se casse avec les titres qui viennent là, qui cassent la chaîne et les oiseaux de la liberté qui sont là. C'est Freedom. Oui, chez le vert, jeune, rouge, les valeurs du reggae. Exactement. Toujours, toujours. Comment tu t'organises là pour faire la promo ? Alors, bien sûr, tu passes ce soir sur Ede Radio et c'est un plaisir de t'accueillir. Mais tu as les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure. J'ai les réseaux sociaux, mais c'est vrai que l'album, il sortait il y a eu moi. Comme je te dis, pour des raisons familiales, je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper du côté musique. Oui, la promo. On précise aux auditeurs qu'hors antenne, tu m'as dit que tu voyages beaucoup en ce moment entre la Martinique et Bordeaux pour des raisons familiales qu'on va taire. C'est ce qui fait que tu as un petit peu retardé ta promo depuis un mois, mais on va essayer de tout faire ce soir Ede Radio pour en parler le plus possible. 12 titres qui sont magnifiques. Bon, sur les réseaux sociaux, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas ton nom qu'on trouve. Si les auditeurs cherchent Joshua Malachi Aïe sur Instagram, tu n'y es pas encore. Sur Facebook, c'est ta maison de preuve, c'est ton label. C'est-à-dire que je suis, bon, déjà par rapport à mon âge, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, la télé, tous ces trucs-là, je suis un petit peu loin de tout ça. Alors, je sais qu'il faut que je fasse ça pour de là, pour moi, pour, mais bon. Ben oui, mais tu as ta fille en plus qui est là à côté, qui nous entend. J'attends qu'elle grandit, c'est qu'elle s'occupe de ça pour moi. Et puis, c'est de son âge, certainement. Voilà, je suis, voilà, tout ce qui est ordinateur, c'est, voilà, je suis un petit peu, j'arrive pas. Ouais, c'est un petit peu compliqué pour toi, on va dire. Ouais, ouais, j'arrive pas, donc c'est compliqué. Mais bon, il y a une bonne âme qui viendra. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, si on te cherche sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est Spiritual Roots Prod. On répète ça aux auditeurs. Donc, tu nous reviens là avec cet album, Les Signes du Temps. Depuis un moment, donc, tu voyages beaucoup entre la Martinique et Bordeaux. Tu as voulu prendre le temps pour ce nouvel album, vraiment, pour poser tout ce que tu voulais poser. Ou est-ce que tu sens de la frustration de ne pas avoir fait tout ce que tu voulais faire ? Non, là, je suis vraiment satisfait. Ouais. Même par rapport à mon album précédent, j'ai pris le temps. Parce que pour t'expliquer un peu que moi, je vais au studio avec des amis. C'est des amis qui me tapent sur le dos, qui m'appellent copains. Mais ils m'appellent boss aussi parce que je sors les billets. C'est toi qui commandes, ben oui. Je sors les billets, alors ils sont là, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que, comme je voulais avant tout faire un album de musiciens, donc je me mettais une priorité sur les musiciens. Je n'avais pas le temps de... Enfin, pas que je n'avais pas le temps, mais après, les finances... C'est un petit peu dur. Voilà, ça se finissait. Donc, je bâclais un peu le côté vocal, prendre le temps. Là, bon, on n'a plus le temps. Mais tu n'as pas un musicien qui va te faire un début de morceau de guitare, par exemple, et qui va te dire, ben non, tu ne me payes pas, je ne finis pas. Non, parce qu'en fin de compte, les compositions, c'est moi. Je fais les compositions et après, eux, avec l'expérience qu'ils ont, ils l'améliorent. Donc, le mastering ? Non, pas le mastering. Je parle au niveau... Bon, je veux dire un truc tout con. Je te prends un accord majeur. Et puis, eux, ils ont envie de mettre un accord septième. Il va mettre l'accord septième parce qu'il va me dire que c'est plus joli. Eh oui, ça, ça me mue à l'oreille. Donc, il va toujours garder le même accord, mais il va le mettre... Tu vas te dire ? Oui, il te le propose différemment. Exactement, mais il va me faire un accord renversé. Donc, c'est à ce niveau-là qu'eux, ils apportent leur connaissance dans la musique. Et toi, tu vas dire après si tu aimes aussi... Mais j'aime toujours. Je ne conteste pas. Et puis, on ne peut pas contester avec ces musiciens-là. Ce serait un affront. Oui, oui, oui. Du coup, là, si tu permets, on va s'écouter un premier titre. Oui. Fauc ni d'autres messes, si je le prononce bien. Ça veut dire quoi ? Alors, je dis qu'il faut qu'on adopte d'autres manières de faire, de penser, d'agir. D'accord. Eh bien, on va se l'écouter. Et puis, je te poserai des questions là-dessus après. OK. C'est parti. Yeah. Force à chercher mentalité Oh, c'était la vérité Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz